Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du masculin pour la semaine. Ce sera la semaine du 9 au 16 août 2024. La semaine dernière, le tirage masculin était Après le couple, faire un couple sain, aligné, veut ramener du plaisir. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière pour les masculins, masculines, polarités, masculines. On va faire le tirage pour cette semaine. Donc de vendredi à vendredi, du 9 au 16 août 2024. C'est parti ! Alors masculin, masculines, polarités, masculines, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Dans quelles énergies êtes-vous, allez-vous être ? Alors déjà, vous êtes très silencieux. Silencieux, réfléchi, fuyant ou bloqué. Peut-être celle-ci aussi. Adapte-toi à son rythme émotionnel février. Ah tiens ! Masculin, masculine, maintenant vous vous adaptez au rythme de l'autre. Du féminin, de la féminine. Peut-être depuis le mois de février, mais particulièrement cette semaine, ces jours-ci. Bon. Poids de la famille, 9 mois. Ouais, alors vous vous adaptez aussi beaucoup à votre famille. Comme toujours, c'est d'autres personnes. Vous êtes toujours dans un amour horizontal, universel, où vous ne voulez pas concentrer tout votre amour sur une seule personne, dans cet amour de couple romantique. Et donc vous aimez d'autres personnes, en tout cas qui ont un poids sur vous et que vous écoutez. Donc typiquement, c'est la famille de 100, parents, enfants, frères, sœurs, mais ça peut être les proches, des amis. Peut-être dans le travail, des collègues, une entreprise. Est-ce que vous êtes dans une famille d'âmes ? Est-ce que vous, masculin, masculine, vous auriez un poli amour dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie ? C'est possible. Bon, en général, vu que vous êtes la polarité du mensonge et du mensonge à soi, si tel est le cas, vous ne l'assumez pas. Vous n'assumez pas au grand jour, vous ne le dites pas. Vous trompez plutôt que d'avoir une double vie. Assumez. Blocage matériel financier. Ah, vous êtes toujours bloqué. Professionnellement, matériellement, financièrement, c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque à ne pas assumer un poli amour, si vous aimez au moins deux personnes amoureusement. Ou alors, si ce n'est pas ça, c'est ça qui vous bloque à laisser une famille. C'est toujours un problème à la fois personnel et sociétal, c'est que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Vous aimeriez bien laisser vos parents, mais qui va s'en occuper ? Vous aimeriez bien ne pas écouter vos enfants sur vos choix amoureux, mais qui va s'en occuper ? Et qui est responsable de leur vie sur Terre ? Ou quand même vous. Ne pas écouter les amis, mais peut-être qu'ils ont des intérêts. Ils vous apportent, je ne sais pas, un certain travail, projet, facilité, facilité matérielle. Ou dans une entreprise, il y a des gens et ces gens-là, vous êtes obligés de les écouter. Ils ont un poids parce que sinon, ils bloquent votre vie professionnelle, matérielle, financière. Voilà quoi. Alors, dernière carte. Dépendance affective. Ouais. Eh bien, vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués, alors, du coup, dans un lien qui peut être d'âme-sœur, mais là, on est plus sur de l'âme-sœur karmique. On est sur de la coparentalité, colocation, voilà. Bon. Surtout, si vous aimez une autre personne, même si vous aimez cette personne, si vous ne pouvez pas lui dire que vous aimez quelqu'un d'autre, ça devient du karmique, du toxique, puisque c'est dans le mensonge. Donc, même si dans votre cœur, vous êtes poli-amoureux, dans votre situation, vous êtes infidèle. Sinon, vous êtes lié à votre autre, féminin, féminine, ou qui est peut-être d'énergie masculine comme vous aussi. Si c'est le féminin, la féminine, vous savez que cette personne vous aime. Si c'est une énergie masculine, vous ne le savez pas, ou c'est compliqué. L'autre est aussi dans la même situation que vous. Il y a de la dépendance affective sociale, du coup, parce que mine de rien, c'est peut-être des poids financiers, mais c'est peut-être aussi des poids d'attachement ou de culpabilité. On ne sait pas trop la frontière entre l'attachement réel des sentiments et la culpabilité ou le besoin. Bon, et puis pareil, amis entreprises, donc là, c'est coincé, vous êtes coincé. Bon, et vous vous adaptez. La seule carte positive, parce que là, c'est la dèpre par ici, c'est que des poids et des blocages et des dépendances et des besoins et des menottes. La seule carte un petit peu colorée, c'est celle de l'adapte-toi à son rythme émotionnel. Et en fait, tout votre regard et votre attention est tourné vers le féminin, la féminine. Si votre autre est une réelle énergie féminine ou l'autre, si c'est une énergie masculine comme vous ou semi-masculine comme vous. Et là, c'est qu'est-ce que va faire cette personne soi-disant plus libre, plus authentique, plus vraie ? Ou qu'est-ce que va faire cette personne qui est tout autant bloquée que moi ? Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, suradapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a 15 000 cartes. Je crois que je vais prendre celle-ci, mais... On a le 10 de terre. Abondance à tous les niveaux, à tous les points de vue. D'accord. Alors, donc vous adaptez, parce que des fois... Donc ici, vous êtes peut-être des vraies énergies masculines qui regardez pour une vraie énergie féminine. Et des fois, vous êtes une semi-énergie masculine bloquée face à quelqu'un qui l'est aussi ou qui ne l'est pas et qui vous a demandé de ne pas l'être. Donc bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous adaptez au rythme de l'autre. Qu'il soit féminin totalement ou qu'il soit aussi masculin. Et c'est la question de son abondance. En fait, vous vous dites, est-ce que cette personne a de l'argent ? Est-ce que cette personne a une famille ? Déjà, est-ce que, du coup, cette personne comprend ? Parce qu'on peut vous critiquer, mais la question, c'est... Ouais, mais est-ce que toi, tu sais ce que c'est d'avoir des contraintes sociales, des intérêts financiers, des crédits sur le dos, des trucs, des trucs. Donc déjà, votre regard est tourné vers l'autre pour déjà comparer, mais aussi pour... Peut-être, vous avez une sorte de... Votre échappatoire à votre vie, maintenant, c'est l'autre. Féminin ou et aussi masculin. Et c'est la question de son abondance. Est-ce que cette personne peut... Comment cette personne s'en sort ? Est-ce que cette personne pourrait vous prendre sous son aile matériellement, financièrement ? Est-ce que vous auriez d'autres personnes à aimer ? Que ce ne serait pas un amour pyramidal où on met tout son amour sur une personne, mais est-ce que cette personne est aussi entourée d'amis, de familles, peut-être d'autres liens amoureux ? Enfin, c'est toute cette question-là. Votre regard est tourné vers l'autre pour savoir ce que l'autre a pour comparer ou ce que l'autre a pour vous sauver, pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous... Bon. On a le veille de terre. Vous banquez de confiance en vous. Déjà, féminin, masculin, féminin, féminin, ouais, j'allais dire ça. Évidemment, il y a du manque de confiance en soi. Masculin, masculin, vous manquez de confiance en vous, matériellement, professionnellement, financièrement. C'est comme si vous disiez, ouais, mais l'autre peut me prendre sous son aile ou peut m'aider. Mais vous pouvez faire vous. Vous pouvez obtenir une abondance ou vous pourrez remplacer une abondance par une autre. Des fois, vous êtes le masculin émotionnellement, mais pas financièrement. Donc typiquement, vous êtes bloqué dans des situations et vous avez des peurs et des contraintes, mais vous n'avez pas l'argent pour partir. Et des fois, c'est l'inverse, c'est l'argent qui vous tient. C'est l'argent de la famille, d'un héritage, c'est l'argent d'une entreprise, c'est l'argent de... Je ne sais pas quelle idée, société, sociabilité, bon bref. Et donc, soit vous manquez de confiance en vous pour obtenir votre abondance par vous-même, soit pour remplacer de l'argent, beaucoup d'argent obtenu d'une manière par une autre, plus saine et plus alignée. On a le veille de feu. Mais vous commencez à écouter votre cœur, votre âme et vous dites c'est possible. Déjà, si l'autre est une énergie féminine, vous vous dites, attends, mais cette énergie féminine maintenant réussit, professionnellement, maternellement, financièrement. Donc moi qui mise tout sur l'argent, je devrais m'en sortir aussi. Ou alors vous vous dites, cette énergie féminine a réussi, donc moi je peux le faire. Peut-être aussi, vous vous dites, bon, l'autre va vous prendre sous son aile et au fond de votre cœur et de votre âme, vous savez que l'autre vous aime et que l'autre pourrait le faire. Ceci seulement, vous étiez vraiment vrais aussi. Parce que le problème, c'est pas que les gens ne veulent pas vous aider et que le féminin ou le masculin en face de vous aussi ne veut pas vous aider financièrement, maternellement. Le problème, c'est que vous mentez. Le problème, c'est que le poids de la famille ou de l'argent vous oblige à mentir, à porter des masques, à vous mentir à vous-même, à être infidèle, à être corrompu et toxique. Donc, si au moins cette partie de l'honnêteté et de l'alignement étaient vraies, des gens pourraient vous aider financièrement, matériellement. Donc, vous commencez à comprendre que vous manquez de confiance en vous pour avoir de l'argent ou pour avoir de l'argent d'une autre manière ou pour être aidé de l'autre si seulement vous étiez authentique et vrai. On a le cas de... Ouais, mais vous faites rien pour l'instant. Vous restez dans votre zone de sécurité. Vous restez dans votre argent que vous avez obtenu de la manière que vous l'avez obtenu, même si c'est par corruption familiale ou sociale ou sociétale ou financière ou entrepreneuriale ou je sais pas quoi. Vous restez dans votre zone de sécurité si vous n'avez pas l'argent pour être corrompu et sponsorisé par je sais pas qui. Ou vous restez dans votre idée de... Ouais, mais je vais pas pour autant montrer mon cœur et mon amour pour qu'on me prenne sous son aile et tout. Donc, vous faites rien. Certainement parce que vous avez déjà une sorte de forme de sécurité. C'est bloqué, mais c'est sécurisant. Cet argent obtenu comme ça, cette famille ou ces gens qui vous en donnent, ou ce mode de fonctionnement, autoprotection, moi je ne demande pas à ce qu'on m'aide et à ce qu'on m'aime. On a le valet d'air. Ouais, mais vous commencez à lâcher prise et à vous laisser guider par vos anges gardiens et à vous dire que vous avez un comportement un peu toxique, corrompu ou fier ou dépendant aussi matériellement. Et donc, vous êtes guidés à lâcher ça. Parce que je ne vois pas à quel positif on peut trouver à la zone de sécurité, par corruption sociale, par manque de confiance en soi ou par égo mal placé. Vous entendez bien que dans les termes, ça ne peut pas être sain. Donc, il va falloir le laisser tomber. Mais pour l'instant, à part vous laisser guider dans ce chemin, vous ne passez pas à l'acte. Alors, sur le poil... J'ai oublié cette carte. Le 8 de feu. Ah, ouh, la communication. Ouh, ça pourrait bouger autant. Vous avez vu, on avait la carte qui était sur le côté, que c'était la dernière du gros paquet. Ça commence à bouger. Je crois que, masculin, masculine, vous commencez à mettre ce fameux égo de côté, cette fameuse abondance financière qui... Quand je dis corrompue, c'est qu'elle est en désaccord avec votre cœur et votre âme. C'est que ça ne peut pas vous permettre d'être vrai et d'aimer qui vous voulez. C'est ça que j'appelle corrompue. On s'en fout après de quel travail vous faites. Si vous ne pouvez pas aimer au grand jour qui vous aimez ou quitter qui vous n'aimez pas forcément au fond de vous, dans votre cœur, eh bien, c'est que c'est corrompu, l'argent, qui vous permet de rester dans votre situation. Donc, soit corrompu, voilà. Donc, bref, vous commencez à bouger là-dessus. Et vous allez commencer à parler, à vous exprimer. Ok. Alors, sur le poil, eh bien, ok, ok, c'est bien. Voilà, je dis ok, mais oh là là. Bon, allez, je vais apprendre. Parce que regardez le paquet qu'on voulait me dire. Ah, mais oui, j'ai d'autres cartes qui sortent. Bon, au moins celle-ci, on dit. Pas tout le gros paquet. Eh, je vais juste dire vite fait, mais pfff, ça fait trop de cartes, là. On est à 13 minutes, déjà. Vous avez tellement... Le problème, c'est que vu que vous ne parlez jamais, vous auriez tellement de choses à dire. Bon, sur le poids de la famille. Allez, on va les sortir. Le 10, d'ailleurs... Ah, c'est terminé. Ah, mais on a bien fait de les sortir, quand même. Mais ouais. Vous voyez que ça fait du... C'est qu'il faut le dire, des choses, des fois. Bon, allez, on va les mettre de côté. Après, ce sera celle-ci, celle-ci. Ou celle-ci, avant, plutôt. En conclusion, deux gros paquets. Donc, ça commence à se terminer, le poids de la famille. Vous commencez à vous dire, mais c'est bon, quoi. On arrête avec le poids de la famille ou le poids des gens. Il va falloir commencer à faire ce qu'on veut, à dire ce qu'on veut, à être avec qui on veut, et à quitter qui on veut pas et ce qu'on veut pas. On a la reine de feu magnifique. Ah ouais, on a bien fait de prendre des cartes. Vous reprenez votre pouvoir. Vous commencez à écouter votre cœur, votre âme. Parce que vous vous dites, l'autre, le féminin, la féminine, ou l'autre, même si c'est une... En fait, soit en face de vous, vous avez une énergie féminine. Vous vous dites, putain, mais il faut quand même que je me bouge un peu. Parce que cette personne, je peux le faire, donc je peux le faire. Soit en face de vous, c'est une énergie masculine, pire que vous. Et vous dites, si moi, je ne le fais pas, lui, il le fera jamais. Et on va rester tout le temps coincé. Et donc, vous reprenez motivation d'écouter votre cœur et votre âme, et d'agir par le prisme de ça. On a le message et d'eau. Waouh ! Vous allez commencer à vous exprimer. Peut-être que vous commencez à le faire là où c'est le plus facile. C'est à la famille ou aux gens qui vous entourent. Vous tâtez le terrain, en mode, et si jamais, je disais ça, je quittais, je faisais, je rencontrais, retournais... Bref, tout ce que vous auriez envie de faire, comment ça se passerait ? On a le disque d'eau. Ben, ça se passe très bien ! C'est là où on se dit que vous êtes relou. En fait, ça se passe très bien. Vous dites, mais en fait, ma famille m'aime, mes amis m'aiment, dans cette communauté sociale, on m'aime, dans cette entreprise, on m'aime, les gens m'aiment. Peut-être dans cette famille d'âmes aussi, ces deux liens d'âmes m'aiment. Mon âme sœur, avec de la passion quand même, puisque c'est un lien que vous aimez aussi d'amour et pas que d'argent et de famille, si c'est un vrai lien d'âme, et votre flamme jumelle, l'autre, le truc... Les deux vous aiment, donc on vous aime, tout le monde vous aime. Donc là, vous êtes contents. On a le 7 de feu. Ah ben ça, c'est un signe positif. Vous dites, ben voilà ! Eh ben voilà ! Alors on m'aime, alors du coup, je peux être vrai et parler et faire ce que je veux. On a l'empereur. Alors, est-ce que vous allez le faire avec confiance en vous ? Est-ce que vous ne bougez pas encore ? Dans la roue de fortune. Ah ! Ça pourrait changer le mode empereur, le mode énergie masculine, le mode je ne bouge pas. On a dit, enfin, en tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes vraiment dans le bon chemin, là. Alors, il y a vos engagements aussi, mais vous vous rendez compte que les engagements peuvent évoluer, en fait, puisque les gens, je ne sais pas s'ils ont évolué, mais en tout cas, ils sont d'accord ou ils sont sympas. Et on a le monde ! Waouh ! Carte de fou ! Du coup, ben, le monde vous ouvre ses portes. La réussite, les ambitions, beaucoup de monde, les amis, la famille, tout le monde, et peut-être, peut-être plusieurs liens d'amour qui voudraient bien s'entendre et vous partager. Alors, sur blocage matériel et financier, on a Valédo. Ah ! À moins que ce soit un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous vous rendez compte que tout le monde vous aime au niveau social, d'accord, mais pas au niveau de vos liens amoureux, et donc, il faut une nouvelle rencontre. Bon, peut-être c'est ça. Sinon, bon, alors, il y a un blocage professionnel à tarifs financiers, et là, là où ça compte, c'est les enfants. Ou alors, c'est l'avenir du monde de l'humanité, les enfants à naître. Est-ce que ça vous bloque ? Ou est-ce qu'il y a un nouveau départ en vous disant, peut-être justement pour mes enfants, il faut que je montre l'exemple ? Ou justement, pour l'avenir de l'humanité, il faut faire autrement ? Parce que là, franchement, sans la dépre et le blocage, je ne vois pas qui va être épanoui, là. Bon, on va voir. Il y a un nouveau départ par rapport à des blocages matérieurs financiers. Peut-être qu'il y a un nouveau projet aussi, dans le travail au niveau matériel, qui vous redonne un regain d'énergie, de motivation. Vous dites, ouais, sans des nouvelles énergies, ça va le faire, ça va aller mieux. Alors, sur la dépendance affective, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, à qui vous êtes dépendant affectif, là ? Ah, le féminin ou un masculin, autre lien, là ? Dame compliquée ? Ou est-ce que c'est à une relation de couple que vous n'arrivez pas à quitter ? Ou est-ce que c'est à d'autres personnes ? On a le 5 de feu. Je ne sais pas, mais vous, vous savez. Le problème, c'est que masculin, masculin, vous êtes les personnes qui ne parlaient jamais. Et donc, on ne sait pas si vous aimez vraiment l'autre dans un lien et vous l'aimez vraiment d'amour, ou si l'autre, le féminin, la féminine se fait un délire, ou l'énergie masculine, vous resterez tous les deux bloqués parce que vous ne l'aimez pas assez pour bouger. On ne sait pas, on ne sait pas trop. Et puis, dans vos couples aussi, votre couple, on ne sait jamais. Si vous aimez vraiment l'autre d'un lien d'âme aussi complexe et il y a des choses à épurer, ou si c'est juste un couple de plan-plan, d'intérêt matériel, où vous voulez absolument des enfants, et en fait, à y réfléchir, vous n'aimez pas profondément cette personne. Ou alors, c'est amical. C'est amical, mais il n'y a pas de désir, il n'y a pas de réel amour. En fait, on ne sait jamais avec vous. Mais vous, vous savez. On a la grande prêtresse. Et c'est pour ça qu'on fait des guidances et des voyances. C'est pour ça. Masculin, masculine, pourquoi les gens tirent les cartes ? C'est pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau ici. Qui vous aimez, vraiment ? Ou de qui vous êtes dépendant ? Effectivement, peut-être. Mais je pense que c'est d'autres choses, des choses matérielles ou sociales. Et on ne sait, voilà. Et donc, le truc, c'est que vous, vous allez peut-être aussi regarder des guidances, ou tirer les cartes, je ne sais pas quoi, pour savoir si l'autre vous aime. Et l'autre, que ce soit en même lien, en même relation et comportement masculin que vous, ou même le féminin, la féminine. Parce que vous n'êtes pas persuadé que quelqu'un puisse vous aimer vraiment. Parce que vous dites, mais qui peut m'aimer dans ce comportement toxique ? Et c'est vrai, c'est vrai, on se demande. Mais les énergies féminines, l'autre vous aime peut-être vraiment. Et l'autre, c'est peut-être une énergie féminine si vous êtes une énergie masculine et l'autre vous aime. malgré tout ça. Parce que, écoutez, l'amour, ça ne s'explique pas, et le désir non plus. Et cette personne voit dans votre cœur et dans votre âme que vous n'êtes pas que corrompu et lâche. Ou alors, c'est une énergie masculine comme vous. Et là, c'est compliqué, parce qu'on a beau vous faire des guidances, si vous, vous ne bougez pas, l'autre ne bougera peut-être jamais, quoi. Je ne sais pas. Et le problème, c'est que vous, vous avez besoin d'avoir une carotte pour savoir si l'autre vous aime vraiment et pourrait bouger, pour bouger vous, quoi. C'est toute la problématique. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de faire du développement personnel avec vous. Masculin, masculine, c'est très dur, parce que soit d'une personne, vous devriez avoir confiance et vous ne l'avez pas, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse, soit d'une personne, vous n'avez pas confiance et on vous dit, en fait, ça ne sert à rien. Ce n'est pas de la confiance qu'il faut avoir, c'est des coups de pied au cul pour que vous avanciez, vous, quoi. Voilà, quoi. Bref. Alors, on continue. Sur Adapte-toi à son rythme émotionnel. Le 10 de terre, on avance un peu parce qu'on ne va pas y passer la journée non plus, quoi. De 3, 2, 2, nid. Un travail d'équipe. C'est ce que je vous dis, en fait. Tout est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, si vous êtes face à une énergie masculine comme vous, vous devez faire votre part. Je sais que vous voulez que l'autre la fasse en premier, mais c'est à vous de le faire si vous regardez les guidances. Voilà. Et puis, il faut que vous arriviez à vous dévoiler si vous voulez être rassuré dans les faits par une énergie qui serait féminine. Bon, bref. Écoutez, je pense qu'il y a des déblocages pour vous. Arrêtons de vous donner des conseils et lisons ce qui va se passer. Vous commencez à admettre que vous manquez de confiance en vous, matériellement, à écouter votre cœur, votre âme, à vous laisser pousser des ailes pour sortir de votre zone de sécurité et à vouloir parler et bouger. Et vous commencez à chercher des partenaires pour un travail en équipe, pour des choses qui vous plairaient, histoire d'obtenir une abondance pour avancer ou une abondance plus saine, plus sereine, moins corrompue, celle qui vous empêche d'être vous, et vraie, et notamment en amour. On a le veuille de coupe. Du coup, pour vous, il y a des nouveaux projets. Des nouveaux projets dans le travail, encore une fois, parce qu'il faut, parce que c'est ça qui vous tient, c'est l'argent et les gens, et c'est beaucoup l'argent. Ou un nouvel amour, peut-être. Voilà, si l'autre est une énergie masculine pas convaincante, il y a un nouvel amour. Et si l'autre est une énergie féminine, l'autre devrait vous aimer même si vous avez quelqu'un. Parce que c'est ça, l'amour. C'est la compassion et le pardon et la tolérance et la bienveillance. Bon, peut-être aussi que vous vous concentrez sur vos enfants. Sur un enfant ou sur vos enfants. Peut-être pour certains, vous préférez l'immaturité cette semaine et vous vous dites « Voilà, je vais retourner dans mes schémas. » Alors, vous vous adaptez quand même au rythme de l'autre. C'est vrai que vous vous adaptez à l'énergie féminine ou à la personne en face de vous d'énergie masculine. Alors, c'est compliqué parce que si vous vous adaptez à quelqu'un d'une énergie masculine, l'autre ne fait pas parce que l'autre est pire que vous. Donc, s'adapter à son rythme, c'est rien faire, par définition. Et si l'autre est une énergie féminine, l'autre fait tellement de choses par rapport à vous qui ne faites pas grand-chose. L'autre a tellement de confiance en soi et en cet amour et de volonté que ça avance qu'à côté, vous vous sentez faible et vous auriez tendance à retomber dans l'immaturité aussi façon saboteur. Puisque je ne peux pas tout faire façon perfectionniste et il faut être exhaustif, je ne fais rien et voire même je fais de l'enfant immature et je vais à contre-courant à faire n'importe quoi. Donc là, en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué de vous faire du développement personnel parce que vous êtes l'énergie du sabotage. Vous êtes l'énergie de « Je ne veux pas avancer », de « C'est à l'autre d'avancer », de « Quand l'autre avancera, j'avancerai » et de « Si ce n'est pas ça, l'autre avance tellement mieux, tellement plus que moi, je suis nulle, je n'ai pas envie d'être bien, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'ai envie de faire n'importe quoi. » Donc, vous faites ça. Peut-être aussi que vous vous dites « Je vais avoir un enfant, du coup, voilà. » Au lieu d'essayer d'être une personne meilleure et de faire un monde meilleur pour les enfants à venir ou vos enfants déjà là, faisons un enfant en plus ou occupons-nous de nos enfants sans être une personne vraie ou qui débloque des choses. Donc, ça ne sert pas... C'est pas mal, c'est gentil, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a le fou. Écoutez, vous allez prendre un nouveau départ, mais lequel ? Dans une immaturité ou dans un vrai nouveau départ en changeant vous ? On a le jugement, la réponse divine. La réponse divine, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Vous avez raison de vouloir un amour horizontal avec plus de personnes qu'une seule à aimer, socialement, mais peut-être même polyamoureusement, contrairement à le féminin aussi dans son mode de conte de fées. Et ça peut être vous aussi à la base, parce que la famille, c'est un homme, une femme, c'est surtout un couple à deux. Donc, la réponse divine, ce qu'on vous dirait, vous le savez, c'est que c'est bien d'aimer plusieurs personnes, c'est bien de se concentrer sur l'amour universel et pour tout le monde, d'avoir de l'empathie. Peut-être que vous allez vous croire fou aussi. Peut-être que vous allez vous dire, je pète un câble, je ne me reconnais pas, qu'est-ce qui m'arrive de changer comme ça ? Bon. Alors, sur blocage matériel et financier, on a le Valais de Denier. Vous manquez de confiance en vous quand même dans un nouveau travail, un nouveau projet. Vous étiez bloqué, vous étiez bloqué professionnellement, matériellement, financièrement. Il y a un nouveau projet pour vous qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Je ne sais pas si c'est en rapport avec vos enfants, un enfant, des enfants, pour un monde meilleur, un avenir meilleur, mais vous manquez quand même de confiance en vous pour démarrer ou continuer ce fameux nouveau projet. Vous manquez de confiance en vous concernant un nouvel amour, une nouvelle rencontre ? Parce qu'il faut... Si vous avez rencontre... Si l'autre vous aime vraiment en tant qu'énergie féminine, franchement, et si vous l'aimez, vous faites n'importe quoi à chercher quelqu'un d'autre. Si l'autre est une énergie masculine, vous devriez déjà régler tout ça et passer dans le tirage du féminin, changer de polarité avant de vouloir rencontrer une autre personne. Mais bon. Sur l'indépendance affective, le 4 de bâton. Écoutez, vous allez vers le bonheur à long terme, la stabilité. Je crois que cette semaine, vous allez essayer de savoir si l'autre vous aime. Bon, déjà l'autre dans un couple, bien sûr que l'autre vous aime, mais parce que l'autre est peut-être aussi lié, alors affectivement, d'accord, mais matériellement. Donc, ne vous posez pas la question, bien sûr, vous allez vers le bonheur à long terme, la stabilité ensemble puisque tout le monde a envie de rester dans cette maison, dans cette famille, et dans ce couple, et dans ce mariage parce que trop compliqué d'en partir. L'autre vous aime autant que vous, vous l'aimez. Donc, pourquoi ? Pour l'amour ou pour d'autres choses ? Ben, c'est la même chose. Et puis, vous allez vous demander sinon si l'autre dans un lien avec qui vous n'êtes pas en couple, stabilité, vous aime. Alors, soit une énergie féminine, ben la réponse sera oui, évidemment. Peut-être, c'est juste pour vous faire avancer quand on vous dit ça aussi, je ne sais pas. C'est pas compliqué à une énergie féminine, vous allez lui poser la question. Si vous pensez que l'autre est une énergie féminine, vous lui posez la question et l'autre vous dirait la vérité. Les énergies féminines n'ont pas leur langue dans leur poche, donc si elle ne vous aime pas, s'il ou elle, en tant que féminin, féminine ne vous aime pas, il vous le dira et prenez ça pour avoir argent comptant. Ou il vous dira qu'il vous aime et prenez ça pour argent comptant. Si c'est une énergie masculine en face de vous, là, on pourrait vous dire que l'autre vous aime. C'est compliqué parce que l'autre est tellement aussi menteur, manipulateur, bloqué, que si vous, on veut vous faire avancer, on est obligé de vous dire que l'autre vous aime. Parce que sinon, personne ne va vers le bonheur à long terme et la stabilité dans un monde meilleur où les gens sont vrais. Si on ne vous dit pas que l'autre vous aime, vous n'allez rien foutre, vous allez dire dans ce cas-là, je ne fais rien, alors si l'autre ne m'aime pas, bon. Donc c'est là où vous allez vous dire oui, mais la voyance, alors ce n'est pas vrai. la voyance pure, c'est fait pour les faibles, c'est fait pour les gens qui ont besoin qu'on leur dise leur avenir parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions eux-mêmes et avancer. Et moi, je ne fais pas de la voyance, je fais du développement personnel. En tout cas, je fais un peu des deux, un peu un mix des deux et au final, les gens qui appliquent mes conseils sont plus heureux. Donc, comme vous voulez, est-ce que vous voulez avoir raison et la vérité ou est-ce que vous voulez être plus heureux ? Et on pourrait vous dire la vérité et si vous êtes assez fort, elle peut vous rendre heureux plus tard mais pas heureux tout de suite. Par exemple, on peut vous dire oui, l'autre vous aime mais pendant que vous, vous allez mettre six mois à rompre, à divorcer, à quitter votre famille, à assumer, l'autre mettra dix ans. Mais vous préférez la vérité, vous préférez un mensonge doux, en vous disant soit l'autre ne vous aime pas, soit l'autre le fait dans la foulée comme vous, dans les six mois aussi. Je ne sais pas. Mais quoi qu'on vous dira, ça vous rapsurera et vous vous sentirez beaucoup mieux cette semaine dans la stabilité, dans le bonheur à long terme. Donc, c'est fait pour ça. C'est fait pour être heureux à l'instant T et dans un bonheur durable et stable, dans quelque chose de sain avec la bonne personne pour ça. Alors, sur Adapte-toi, son rythme, l'émotion, etc. On a l'abondance et du coup, cette semaine, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement total à tout point de vue dans tous les domaines, dans le travail, dans l'argent que vous avez déjà ou par une autre manière ou dans le bonheur, en famille, en sociabilité, en amour. On a les synchronicités. Vous allez avoir beaucoup de signes cette semaine. Peut-être même, vous allez en être fou, en perdre la tête. Beaucoup de signes vous montrant le bon chemin et que d'un certain côté, vous n'avez pas tort concernant une sorte de famille humaine, d'amour universel ou peut-être de poli amour, de trouble, de double vie assumée. Alors, c'est vrai que désormais, je milite pour le sujet. Voilà. Parce que c'est à la fois personnel et à la fois, je pense que c'est pertinent au vu de tout ce qu'il se passe sur plusieurs liens, pour plusieurs personnes. Ça me semble être plus sain et plus réel, calqué sur la réalité du réel désir amoureux qui peut être pour plusieurs personnes d'une part et d'autre part, peut-être sain pour ne pas détruire effectivement des familles et des couples qui sont heureux sur d'autres plans que le désir physique. Donc, peut-être, vous aurez des signes dans ce sens. On a masculin sacré. Oui, alors après, vous pourriez, vous, ne pas accepter ça parce que là, vous pourriez être une énergie masculine, masculine parce que vous vous dites non, c'est malsain justement pour l'avenir, pour les enfants, c'est pas en accord avec ma religion, ma culture, dans mon travail, je n'assumerai pas. Bon. Écoutez, on vous donnera quelle est la réponse divine. Voilà. Et vous en tirez, comme d'habitude, vos propres conclusions et vous ne l'écouterez que vous, comme vous le faites toujours. Et vous ne bougerez pas si vous ne voulez pas bouger et vous ne changerez pas si vous ne voulez pas changer de situation ou de relation et de communication comme vous le faites toujours. On a la spiritualité, mais je crois que vous êtes de plus en plus en train de vous laisser porter par la spiritualité, notamment d'envisager des nouveaux projets, peut-être dans ce domaine ou un nouveau projet ou un nouveau comportement avec des enfants ou dans une nouvelle rencontre pour être en accord avec votre spiritualité parce que vous avez beau être cartésien, vous êtes spirituel. Cette semaine, vous acceptez d'être relié au divin, à l'invisible, à quelque chose qui n'est pas matérialiste et cartésien et terre à terre et juste dans le visible. Et ça, c'est un grand pas parce que d'habitude, vous êtes soit religieux de culture, donc même si c'est con ou même si ça date de millénaire, il faut suivre ça, soit vous êtes athée profond et du coup, ça peut poser des problèmes sur des sujets et notamment l'amour parce que le réel amour est spirituel, profond et destiné. Donc, il est forcément quelque chose de connecté. Sur dépendance affective, on a le vœu exaucé, il y a des beaux cadeaux à venir pour vous cette semaine, mais vous savez lesquels ? Vous savez les messages qu'on va vous dire pour que vous soyez heureux à l'instant T et dans le futur avec la bonne personne et dans la bonne configuration et relations et familles et projets et on a les projets communs et vous avez de plus en plus envie de faire des projets communs. Mais avec qui ? Avec votre conjoint actuel, avec un lien d'âme avec qui vous n'êtes pas encore réuni, quelle que soit sa polarité ? Ben... Je ne sais pas, les deux peut-être ? Si vous en avez deux, les deux. Ben... Ce que vous aimez en fait, on vous donnera les messages. En fait, vous êtes censés avoir l'avenir qui vous rendrait heureux. Donc vous aurez les messages qui vous diront ce que vous avez envie de vivre. vous n'êtes pas censés vivre un avenir que vous ne voulez pas. Donc on vous donnera les messages, on vous dira « T'auras tout ce que tu veux, tout ce que tu veux dans ton cœur et dans ton âme profondément. » On a les enfers. Eh ben du coup, cette semaine, vous sortez des enfers. Ça va se passer beaucoup mieux. Pour vous, ça veut vous parler dans votre polarité masculine aussi d'ancrage, de travail, dissocier de la partie sentimentale et de tous vos questionnements. On a la prédication. Prêche de la bonne parole. Vous allez avoir envie de prêcher la bonne parole et de dire que contrairement à ce que vous aviez pensé, l'invisible, le spirituel existe ou bien qu'il ne faut pas forcément suivre votre religion, votre culture religieuse, enfin les dogmes en fait, tout ce qui est dogme, le dogme cartésien ou le dogme religieux et vous allez le faire savoir. En tout cas, vous aurez très envie de le dire. Bon, on a d'autres personnes peut-être que vous... Non. Non. On reste très cartésien, très rationnel et très scientifique et l'invisible n'est pas prouvé scientifiquement. Donc, ça n'existe pas. Ou alors, très religieux. Voilà. Bon, peut-être pour certains vous direz ça. On a l'ascension. Mais on a quand même une ascension de l'énergie masculine. On a une énorme majorité d'entre vous qui ascensionnaient vers le masculin sacré et non pas le masculin terrestre, c'est-à-dire le masculin spirituel. ou la personne ancrée, entourée, qui travaille, quelqu'un, voilà, qui vit une vie classique, qui, comme la plupart des communs des mortels, ment, se ment à soi-même, ment aux autres, ne suit pas l'amour et le désir et la passion, mais vous êtes en train de changer pour aller vers le masculin sacré, le masculin spirituel, le masculin qui croit en ça. Re, désolé, plus de batterie, j'ai donc, vous devenez le masculin sacré qui croit en l'invisible, en la spiritualité, qui a une forme de foi, en tout cas, qui sait qu'il n'y a pas que la terre, le terrestre, le palpable, voilà, et qui veut le dire, on a le Messie, du coup, vous pouvez être le sauveur de l'humanité, vous revenez de loin, vous revenez de n'avoir cru qu'en la matière, de n'avoir cru qu'en la famille de sang, de n'avoir cru qu'en l'amour exclusif, quand des prédications de religion ou d'athéisme, vous revenez d'avoir menti, de vous être menti à vous-même, d'avoir accepté une certaine corruption, et du coup, si vous portez ce message, vous sauvez l'humanité. On a Jésus-Christ, ouais. Alors, on va voir, j'ai pas vu la dernière carte, ça c'est mon, ce serait mon conseil à moi, c'est, on ne veut pas d'un nouveau Jésus, parce qu'on ne veut pas qu'il soit sacrifié, donc, attention, mais bon, étant donné qu'il y a une majorité de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont changer, ça ne fait pas qu'un Christ à crucifier, il va falloir mettre en place beaucoup de croix, donc ça va. l'importance de la quantité fait que ça devrait bien se passer, on ne va peut-être pas crucifier la moitié, la majorité de l'humanité qui aurait changé maintenant. Mais non, on n'a pas le temps, on ne sait pas où c'est qu'on les mettrait. on a la pentecôte, révélation du Saint-Esprit, je crois que vous avez une révélation comme ça, vous dites, franchement, voilà quoi, vous avez peut-être longtemps, vous savez que vous avez un message à porter, mais il était dur de le porter, parce que vous ne vouliez pas être l'agneau sacrifié, quoi. Mais, étant donné qu'il y a un paquet de personnes qui changent, il y a une révélation, c'est que c'est possible maintenant du coup. Et vous avez envie de le dire aussi à l'autre, aux énergies féminines. Dernière carte, on a Jérusalem, Ville Sainte Cosmopolite, l'idée de construire, de bâtir un monde meilleur, une ville, une vie. Bon, il y a des choses qui se passent, mais ça, les tirages actu sont faits pour ça, donc je n'en parlerai pas à ce sujet. On a la transfiguration, transformation en être divin, ben franchement, ouais, vous changez pour devenir un être divin et plus un être terrestre fait juste de chair et de sang, quoi, et d'os. Et on a la foi, waouh ! Et du coup, vous avez la foi. Tirage de fou. Alors, ben écoutez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben alors, le problème, alors si vous êtes une énergie masculine qui s'adapte au rythme d'une énergie féminine, ça va, c'est possible. parce que, ben vous suivez juste un wagon, enfin, en tant que wagon, vous suivez une locomotive. Bon, le problème, c'est que vous doutez toujours de l'énergie féminine, de son amour pour vous ou de sa réussite ou d'un travail d'équipe entre vous ou je ne sais quoi. C'est très simple, il suffit de lui poser la question si c'est une énergie féminine, cette personne vous répondra puisque de sa, par nature, le féminin ne ment pas. Sinon, si vous vous adaptez au rythme d'une énergie masculine, c'est là où c'est le problème parce que des fois, vous êtes en énergie masculine en face d'une personne qui fait la même chose. Et là, vous ne pouvez pas poser la question à l'autre parce que, par nature, ces personnes-là, et vous le savez vous-même puisque vous en êtes, mentent. Donc, c'est compliqué. Mais, je crois que vous arrêtez de vous adapter justement au rythme de l'autre, quelle que soit sa polarité, et vous arrêtez même de vous adapter au rythme des messages et vous écoutez juste votre cœur, votre âme qui a envie de changement. qui a envie que les choses avancent, qu'elles soient plus saines, qui a envie qu'il n'y ait pas de poids de famille, des autres, qu'il n'y ait pas de blocage matériel, soit de corruption, soit qui vous empêche de faire des nouvelles choses qui vous plaisent, qui sont alignées avec votre cœur, votre âme, de dépendance affective malsaine, peu importe avec quelle relation. Et du coup, vous vous adaptez à votre propre rythme émotionnel en réalité. C'est ça que vous devez faire. Au lieu de vous adapter toujours aux autres, de vous adapter à ce que vous, vous ressentez, vous voulez, vous voulez changer. C'est pour ça que ça marche très bien cette semaine. Que vous allez vers l'abondance, que vous sortez des enfers, que vous trouvez les bonnes collaborations professionnelles ou la bonne nouvelle relation ou nouveau départ avec une personne, que vous écoutez votre propre jugement. Alors, vous pourriez rester dans une idée que l'amour est universel mais qu'il n'est pas poli amoureux. C'est peut-être vrai pour vous mais ce n'est pas vrai pour d'autres. Bon, vous ferez savoir ce que vous pensez à ce sujet. Il y a une envie de faire des nouveaux projets. Il y a une envie d'exprimer une spiritualité. Vous n'êtes plus cartésien. Vous ne l'êtes plus. Ou corrompu par une religion, ce qui est pareil en fait. C'est les deux extrêmes. Alors que le centre, le juste milieu, c'est le côté spirituel. Il y a quelque chose d'invisible et chaque jour, je l'expérimente et je l'observe pour savoir ce que je devrais faire pour le bien de moi et de chacun. Et puis, concernant des messages, vous vous adapterez. Mais les messages sont forcément là pour vous dire que vous irez vers la vie meilleure que vous souhaitez, vers tout ce que vous souhaitez, vous. Et c'est à vous de voir s'ils sont vrais, s'ils sont faux. Mais ils sont là pour vous aider à avancer dans un chemin. Pourquoi vous voulez savoir ? Maintenant, vous devenez un peu comme l'énergie féminine d'autrefois. Si on dit au féminin oui, c'est la bonne personne, l'autre veut savoir quand et ainsi de suite et machin truc, bon, c'est pas grave pour la photo. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous vous adaptez au rythme de l'autre, mais je crois qu'il faut arrêter de s'adapter au rythme de l'autre. Il faut vous adapter à votre propre rythme. Bon, ça, vous vous adaptez à votre rythme, vous savez. Mais surtout, vous adaptez à vos émotions. Parce qu'adapter à votre rythme, vous savez, c'est pour ça qu'en général, vous faites pas grand-chose pour faire avancer pour votre bonheur, l'amour et un monde meilleur. Contrairement à ce que vous pensez et prétendez puisque c'est toujours dans des trucs bloqués. Mais vous vous adaptez à vos émotions, à vos ressentis. qui vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada